et re bonjour à tous c'est encore franck franck vous êtes sur la chaîne de la team vital j'espère que vous portez toujours bien malgré ce contexte un peu stressant et préoccupant du co vide ben voilà je vous présente le nouveau mode de jeu qui vient de sortir que j'attendais c'est le mode de jeu hardcore hardcore qui est pas tout à fait le même que sur console j'ai l'impression en effet que les les tirs alliés il y en a pas sur console qu'on désinguer son allié au bout d'un certain nombre on a été banni de la partie ce qui force est un petit peu à faire attention et à jouer un peu plus tactique qui est un peu moins bourrin la différence le mode hardcore la différence avec le mode standard c'est que vous n'avez pas de d'ath donc de pas de radar dès le départ donc pour pouvoir mettre le radar il faut un drone évidemment pouvoir lancer un drone pour pouvoir voir la carte qui reste passager bon c'est un avantage ou pas suivant les maps là on est sur rust 1 voilà que vous dire d'autre si simplement les munitions sont limités un peu plus et aussi c'est peut-être un peu plus facile pour ceux qui comme moi jouent en visée automatique c'est que suivant les armes ont beaucoup plus d'impact donc une balle suffit avec un revolver par exemple pour mettre à terre l'adversaire voilà donc mis à part ça c'est vrai que c'est plutôt intéressant puisque c'est un petit peu moins barbare et un petit peu moins bourrin que dans le mode standard ce qu'il faut chercher l'ennemi mais comme on n'a pas de radar voilà donc moi je trouve que c'est un très bon mode de jeu sur cette partie alors juste pour vous préciser le mode hardcore pour l'instant il ya que trois modes de jeu qui sont le mme la domination et l'élimination confirmée là je suis en élimination confirmée j'ai testé un peu les autres modes de jeu bon c'est c'est kiff kiff c'est très bien surtout la domination je trouve que c'est un un très bon mode de jeu puisque encore en fait ça modifie un peu les façons de prendre les points dont les joueurs ont l'habitude voilà donc mise à part ça je trouve moi que c'est très bien et que c'est un très bon atout et un très bon ajout à ce call of duty mobile alors j'espère que cette vidéo vous plaira moi la partie je trouve que c'était plutôt une bonne partie voilà donc en tout cas n'hésitez pas avec des petits commentaires au besoin allez à bientôt je ne sais pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501